Compte rendu de la réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a présidé ce vendredi 29 juillet 2022 en visioconférence la 63e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'art élevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur quatre points principaux, à savoir, un, au sujet de manifestations de violences contre la MONUSCO. Le Président de la République a d'abord exprimé sa compassion et sa solidarité aux familles des Congolais et celles de Casque Bleu décédées à la suite de manifestations contre les installations de la MONUSCO dans les villes des Goma, Boutembo et Ouvira. Ensuite, il a rappelé que notre pays a une longue relation de coopération avec la mission onusienne parsemée par des échecs souvent mentionnés, mais aussi par beaucoup de réussites. Il a indiqué qu'un plan de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO à l'horizon 2024, conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité du 18 décembre 2020 a été signé en septembre 2021. C'est sur cette base que la mission des Nations Unies pour le Congo s'est retirée de la province du Tanganyika le 30 juin 2022. Il a précisé que le retrait reclamé par la population est déjà en cours d'exécution conformément au plan évoqué tout à l'heure. Une communication appropriée devrait mettre les populations à l'abri de la manipulation des ennemis de la République qui agitent les spectres du retrait de la MONUSCO non pas par amour pour le Congo, mais plutôt pour servir leurs propres intérêts. Dans la même veine, le président de la République a aussi déploré et condamné les violences observées récemment dans la province du Tanganyika. Justice doit impérativement être faite pour toutes les victimes tombées au cours de ces manifestations. C'est ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a été chargée de s'assurer de l'aboutissement rapide des enquêtes en cours qui impliquent l'auditorat militaire ainsi que le service spécialisé de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Un rapport est attendu au prochain Conseil de ministre quant à ceux. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires, coutumière, a été chargé d'éveiller scrupuleusement en l'encadrement de manifestants. La population, et particulièrement la jeunesse, a été invitée de résister à toute forme de manipulation et à privilégier les voies légales pour toute révendication. L'un des moyens efficaces de résister à ces agressions injustes sur notre territoire demeure notre capacité à démontrer que nous pouvons révendiquer nos droits dans les respects de lois établis et que tout le monde doit veiller à l'observance du cadre constitutionnel et légal qu'il régisse. Le président de la République a conclu son propos en lançant un vibrant appel au calme, comme le gouvernement a lancé il y a quelques jours. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les avancées enregistrées au sujet de la construction du port en eau profonde de Bananas. Le président de la République a salué les avancées enregistrées par le gouvernement dans la matérialisation de ce grand projet. Il a pris pour exemple l'effectivité des paiements pour les opérations d'expropriation des riverains présents sur le site de Bananas. Ces sites qui devraient abriter un port à eau profonde ouverte sur l'océan Atlantique, un futur œuvre pour les échanges commerciaux qui constituera une opportunité de création des milliers d'emplois et d'amélioration de conditions de vie consécutives à la dynamique socio-économique qui en découlera. Considérant les délais impartis pour remplir les obligations suspensives décidées lors de la signature de la Convention amendée et consolidée le 11 décembre 2021 quittant à l'échéance le 11 décembre 2022, le président de la République a invité le membre du gouvernement concerné, chacun dans la limite de ses prérogatives, à maximiser les efforts pour une parfaite coopération afin que la somme de ses conditions suspensives soit satisfaite à la fin du mois d'octobre prochain. Le Premier ministre a été chargé de faire le point tous les 15 jours à dater du Conseil de ministre du 12 août 2022 sur les niveaux de satisfaction des clauses concernées jusqu'à maturation. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur le processus de qualification de notre pays au Millennium Challenge Corporation. Le président de la République, chef de l'État, a réaffirmé sa détermination de voir notre pays s'engager formellement dans les processus d'éligibilité de qualification au financement des Millennium Challenge Corporation MCC. Ces processus de qualification a-t-il rappelé ? a pour avantage, outre la mobilisation de ressources complémentaires pour le pays, de poursuivre l'amélioration de la part des dépenses publiques sociales par rapport au PIB de notre pays, ainsi que celle du climat des affaires. A cet effet, les réformes engagées s'alignent au programme d'action du gouvernement et vont contribuer à promouvoir la bonne gouvernance, la réduction de la pauvreté, la croissance partagée et les développements inclusifs en faveur de toutes les couches de la population. Les avancées déjà engrangées dans le cadre de ces processus, ainsi que les améliorations attendues, devront permettre à notre pays de démontrer sa détermination à assurer la réussite de réformes pertinentes et relatives. Le président de la République a indiqué que ces questions seront abordées lors de la prochaine visite annoncée en République démocratique du Congo du secrétaire d'État américain, président du conseil d'administration du MCC, ainsi que lors du sommet USA-Afrique, qui devrait se terminer à Washington en décembre prochain. Le Premier ministre a été chargé de prendre les dispositions, Zidouan, au niveau de ministères concernés, afin d'accélérer les réformes y afférentes au regard des indicateurs MCC, qui ont été présentés récemment au Conseil de ministre, par le ministre des Finances pour l'aboutissement heureux de ces processus. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de numériser les archives de l'État. Le président de la République a déploré le violent incendie qui a ravagé une partie de l'immeuble SCPT-Exonatra sur le boulevard du 30 juin, occasionnant d'importants dégâts matériels et entraînant une perte irréversible de centaines de milliers de documents administratifs du domaine public. Les causes de ces sinistres majeurs restant à ces jours inexpliqués, il a encouragé les services spécialisés à mener les enquêtes appropriées afin de faire toute la lumière sur ces drames, car il y a lieu de s'interroger sur la coïncidence plus que suspecte entre la survenance de cet incendie avec des missions des organes de contrôle externe en descente au sein des entreprises et services publics de l'État. Face à cette situation, le président de la République a rappelé l'impérieuse nécessité de numériser nos administrations publiques et toutes les entreprises du portefeuille de l'État, processus qui garantit un système de stockage fiable et sécurisé des données. Il a exhorté tous les membres du gouvernement, sous la coordination du Premier ministre, d'accélérer la transformation digitale de notre pays en mettant un accent particulier sur la préservation des données de l'État dans tous les domaines. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a articulé son intervention sur trois points principaux. En premier, il a informé le Conseil de la série de réunions qu'il a tenues avec les responsables de la MONUSCO ainsi que les services de sécurité pour faire le point de la situation consécutive aux manifestations anti-MONUSCO. Il a vigoureusement condamné au nom du gouvernement les actes de violence et a instantanément demandé l'ouverture d'une enquête pour rapidement établir les responsabilités sur la mort de nos compatriotes et des casques bleus. Une mission gouvernementale s'y rend pour s'assurer des dispositions prises pour la sécurisation des sites de la MONUSCO et pour compatir avec les familles qui ont été touchées. Il a rassuré que le plan de transition pour le désengagement définitif de la MONUSCO dans notre pays est en cours d'exécution et la République tiendra à ses engagements. Le Premier ministre a ensuite fait le poids au Conseil de sa participation à Arusha, en Tanzanie, où il a représenté le président de la République au 22e sommet de chef d'État et de gouvernement de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ce sommet a été axé sur les thèmes centrales du marché commun dans le cadre du projet de libre-change au sein de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Pour le gouvernement congolais, c'était une occasion de rappeler aux pays membres de cette communauté l'impératif de la consolidation de la paix et de la sécurité dans notre sous-région et notamment dans la partie est de la République démocratique du Congo comme l'une des conditions de la promotion et du développement des échanges commerciaux. Il est aussi revenu sur l'atténue avec succès à Kinshasa de la 25e session de la Communauté des États des Afriques centrales CEAC. Il a conclu son propos en saluant la vision et les dynamismes du président de la République dans les efforts déployés sur la scène internationale permettent aujourd'hui à la République démocratique du Congo de retrouver sa place dans les concerts de nations. En dernier lieu, le Premier ministre a évoqué les préavis de grève du CINAMED. Il a pour ce faire demandé aux ministres sectoriels concernés par les accords de Bibois de lui faire un rapport dans les meilleurs délais pour que rien ne soit perturbé dans ces secteurs importants de la vie nationale. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre les groupes terroristes et autres forces négatives dans le nord Kivu et en Itourie. L'état d'esprit de la population a été caractérisé cette semaine par l'organisation de manifestations dans la partie est du pays réclamant les départs de la MONUSCO ainsi que la tenue de 25 juillet 2022 de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Il a également porté à la connaissance du Conseil des informations sur la situation sécuritaire dans certaines provinces. Il a été complété dans cette partie par la vice-ministre de la Défense représentant le ministre en mission qui est revenu sur l'évolution des opérations menées par le Force armée de la République démocratique du Congo dans la partie est dans la traque contre les différents groupes armés. A son tour, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de l'épidémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. Celle-ci reste stable et contrôlée sur l'ensemble du territoire national. Comparée à la 28e semaine épidémiologique, la tendance à la 29e semaine a été marquée par une baisse de l'incidence de cas de la COVID-19 de 24,7% contre 25,4% de la dernière semaine. Une hausse du taux de positivité des tests de COVID-19 passant de 3,6 à 4,49% et une baisse du nombre de nouveaux cas importés par rapport à la semaine de 28, 13 cas. Par ailleurs, 80 personnes ont été déclarées guéries et aucun décès n'a été notifié au cours de ces dernières semaines. Au 26 juillet 2022, le ministre de la Santé publique a indiqué que 3,806,618 personnes, soit environ 7,05% de la population ont déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 2,471,211 personnes sont complètement vaccinées. Ténue des assises de la 23e session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l'Afrique et de la 7e semaine africaine de forêts et de la faune sauvage, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et développement durable, assumies à l'approbation du Conseil de ministre, l'organisation de la 23e session de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l'Afrique et la 7e session de la semaine africaine de forêts et de la faune sauvage, assises qui doivent se tenir du 22 au 26 août 2022. Elles auront lieu conformément aux engagements pris par la République démocratique du Congo lors de la 22e session tenue en Afrique du Sud du 9 au 13 mai 2022, à Choukouz, en Pumalanga, avec l'appui technique de l'Organisation de Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et FAO. La Commission des forêts et de la faune sauvage pour l'Afrique atteint l'indiqué et l'une des six commissions régionales de forêt de l'Organisation de Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation. Elles constituent les plus importants forums au niveau continental sur les questions relatives aux politiques et aux aspects scientifiques et techniques et entrées aux forêts et à la faune sauvage. Ces délibérations donnent lieu à des recommandations particulières adressées au Comité des forêts, à la Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique et au gouvernement des États membres. Le bureau de la FAO pour l'Afrique abrite le secrétariat de cette commission. le Conseil a pris acte de ces rapports. Mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a fait l'économie du projet de la politique de retraite en rappelant que lors de la 51e réunion du Conseil de ministres du vendredi 29 avril 2022, le président de la République chef de l'État avait instruit son ministère de prendre des dispositions de mise à la retraite des agents de carrière et services publics de l'État. Notre gouvernement a-t-il indiqué ambitionne de faire de la retraite un processus régulier qui prévoit pour chaque année civile un nombre déterminé d'agents devant partir à la retraite. Pour cela, la retraite devra être régulièrement budgétisée dans la loi des finances et l'enveloppe y afférente effectivement ordonnancée, ceci dans l'objectif d'écrouler méthodiquement au fur et à mesure le lourd passif accumulé au fil des années. C'est dans cet objectif qu'avec le ministre ayant respectivement les budgets et les finances dans leurs attributions, un plan quinquennal a été adopté, lequel prévoit la mise à retraite d'un effectif global de 300 000 agents publics éligibles d'ici 2026, dont 10 000 prévus pour un départ urgent d'ici décembre 2022 à concurrence de 4 000 agents à retraiter d'ici la fin du mois d'août et pour lequel le gouvernement a déjà disponibilisé les fonds nécessaires, 6 000 agents pour un impact financier de 59 millions 60 472 dollars dont les financements est attendu notamment de certains bailleurs. Pour l'année 2023, le plan sus évoqué prévoit la mise à la retraite de 50 000 agents. Ce processus permettra à terme d'aérer les cadres organiques des administrations, de garantir les avancements en grade et de faciliter les rajeunissements. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a par ailleurs mis un accent particulier sur la révalorisation de la base des calculs des indemnités de faits de carrière avec à la clé hormis l'augmentation progressive du salaire de base, une majoration substantielle de l'indemnité forfaitaire de rapatriement. Celle-ci passe de 2 000 dollars US, toutes catégories confondues, à 10 000 dollars US pour les hauts cadres. A 8 000 dollars pour le cadre supérieur, à 7 000 pour les agents de collaboration et à 6 000 pour les agents d'exécution et ce, en vue de rendre la retraite plus digne et humaine. Le conseil a pris acte de cette note d'information. A son tour, le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté au Conseil deux rapports relatifs respectivement au lancement des travaux de l'audit du système informatique de prise en charge de la paie des agents et fonctionnaires de l'État et à la situation de la paie du personnel de l'État au troisième trimestre courant. S'agissant du premier rapport, il a signalé que son intervention vise à sensibiliser le gouvernement sur l'État de mise en œuvre de la migration vers le budget programme en présentant les actions de réformes et des entreprises à ces jours, les perspectives et les défis. L'approche méthodologique pour l'implémentation du budget programme se décline en six étapes ci-après, a-t-il précisé. Découpage de ministères en programmes budgétaires, instauration du dispositif de performance associé au programme, détermination de la chaîne des responsabilités en matière de gestion budgétaire, renforcement de capacité, renforcement du système d'information et expérimentation. Quant au second rapport, il a été question d'informer le Conseil sur la paie du personnel de l'État pour ce troisième trimestre. Il se dégage que l'enveloppe globale liquidée au titre de rémunération des agents et fonctionnaires de l'État et les fonctionnements contraignants se chiffre à 626,138,182,487 francs congolais, soit 1,878,414,547,461 francs congolais les trimestres. Bien que le gouvernement ait contenu la masse salariale, il a néanmoins recommandé les maintiens d'une gestion prudentielle pour parer à toute éventualité des revendications sociales d'ici fin décembre 2022. Les conseils appris acte de ces deux rapports. Le ministre des Finances a rappelé qu'au cours de la période du 28 février au 24 mars 2022, le gouvernement a organisé une évaluation du système des gestions d'investissement publics de notre pays selon l'approche PIMA. Il a indiqué que cette évaluation a mis en évidence plusieurs problèmes et pésanteurs qui limitent l'expansion dynamique vertueuse à la fois quantitative et qualitative des investissements publics en République démocratique du Congo. Les faiblesses constatées ont été caractérisées notamment par la gestion peu rationnelle des investissements publics en raison d'une part de la faible capacité à mobiliser de ressources et d'autre part de leur affectation peu efficace pour financer les besoins prioritaires dans ces domaines. Face à cette situation, le gouvernement s'apprête à implémenter une série des mesures et actions de réformes prioritaires visant à améliorer la gouvernance. Elle consiste respectivement à la mise en place d'un cadre réglementaire des gestions des investissements publics qui passe par la signature d'un décret sur la gouvernance des investissements publics qui est l'un des repères structurels du programme économique conclu avec le FMI au renforcement de la coordination en matière des suivis de programmes et projets sur financement extérieur par la création d'un bureau unique des coordinations et de suivis de projets en l'amélioration de la suspension de partenariats publics privés et de la maîtrise des risques budgétaires y associés en l'amélioration de la qualité des documents de planification stratégique au développement des méthodologies standards et la systématisation de l'évaluation préalable des projets d'investissement y compris l'évaluation des impacts climatiques au développement de manière progressive d'une banque intégrée des données sur le projet au renforcement de l'unité budgétaire en l'assurance de la couverture de besoins en entretien par l'adoption des méthodologies standards et au travers d'évaluations de l'augmentation des besoins liés au changement climatique et enfin au renforcement de la coordination des dépenses en capital entre le pouvoir central les provinces en lien avec le processus de décentralisation pour appuyer le gouvernement dans la mise en oeuvre de quelques-unes de ses mesures et actions prioritaires une mission d'assistance technique des institutions de Bretton Woods est attendue à Kinshasa du 24 août au 9 septembre 2022 le conseil a pris acte de cette note d'information le ministre de ressources hydrauliques et électricité a fait tour rapport au conseil de ministre sur la situation de la baie de Galiema en rapport avec la régie des eaux et sur la spoliation de la carrière de masse filtrante de Malekou s'agissant du premier dossier il est revenu sur les cas des lotissements des terres dans les constructions les lents de berges menacent le site de captage d'eau toutes ces constructions érigées dans cette zone non-édificante doivent être démolies et au regard de la loi au frais de leurs constructeurs ou propriétaires sans aucune indemnisation ainsi l'état aura tiré toutes les conséquences de droit qui s'imposent en rétablissant la régie des eaux dans ses droits et dans l'intérêt supérieur de nos populations cette usine de captage produit 116 000 m3 d'eau par jour et alimente près de 5 millions d'équilons en ce qui concerne le deuxième dossier le ministre de ressources hydrauliques et de l'électricité a rappelé que sur instruction du président de la république chef de l'état au cours de la 52e réunion du conseil de ministre du 4 mars 2022 il lui avait demandé de chercher les voies et moyens pour remettre la régie des eaux dans ce droit au sujet de la carrière de la masse filtrant de Malekou qu'elle exploite de manière ininterrompue depuis 1971 il a fait l'historique du conflit qui oppose la régie des eaux à la société SIPOR et il a sollicité l'accompagnement de membres du gouvernement notamment le ministre d'état ministre de la justice et garde-saut le ministre des affaires foncières pour la préservation de la carrière de Malekou unique site connu en république démocratique du Congo où se trouvent les sables cartes oeufs calibrés avec granulation conforme aux besoins de traitement d'eau les conseils a aussi pris acte de ce rapport au troisième chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du conseil de ministre le conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises lors de la 61ème conseil de ministre tenue le vendredi 15 juillet 2022 examen et adoption de deux dossiers 1 état de lieu de la prolifération des stations services sur le tendu du territoire national prenant la parole le ministre des hydrocarbures a fait part au conseil de l'état des lieux de la prolifération des stations services dans le pays en effet au cours de la 62ème réunion du conseil de ministre tenu le 8 juillet 2022 à la cité de l'union africaine le président de la république a formulé dans sa communication une interpellation sur la situation d'implantation anarchique des stations services dans la ville province de Kinshasa et dans d'autres agglomérations de la république démocratique du Congo à la date du 25 juillet 2022 les données recueillies font état de l'existence dans la ville de Kinshasa de 245 stations services dont 204 opérationnels 21 en construction et 20 en arrêt la situation est quelque peu incontrôlée a reconnu le ministre face à cela le ministre des hydrocarbures a proposé quelques mesures notamment l'obtention d'un moratoire sur la délivrance des titres des stations services en attendant l'harmonisation de vue des ministères sectoriels concernés il s'agit ici des autorisations de bâtir et de permis de construire la suspension des chantiers en cours en attendant la vérification au cas par cas une mission d'inspection dans tout le pays et l'accélération de travaux d'élaboration des actes d'exécution de la loi portant régime général des hydrocarbures et son règlement après débat et délibération ces dossiers a été adopté deuxième dossier présenté au conseil de ministre de ce jour relatif à l'organisation des états généraux des sports le ministre à des sports et loisirs a informé le conseil que son ministère a pris en compte les différentes observations formulées lors de la 61ème réunion du conseil de ministre il a par la suite indiqué que les états généraux des sports qui sont placés sous le haut patronage du président de la république vont s'articuler autour de six thématiques qui permettront d'une part d'identifier le mot qui range les secteurs des sports et d'autre part de proposer les thérapeutiques les plus appropriées après débat et délibération le conseil a adopté ces dossiers dernier texte soumis au conseil de ministre de ce jour au dernier chapitre aussi relatif à l'examen à l'adoption d'un texte le ministre d'état ministre du développement rural prenant la parole au nom de la ministre d'état ministre de la justice et garde-saut en mission a soumis au conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itour et du nord qui vaut pour une période de 15 jours prenant court le 1er août 2022 cette prorogation permettra à nos forces armées de consolider les acquis des opérations intérieures et de poursuivre les actions en vue de restaurer la paix et la sécurité dans la partie est de la république démocratique du Congo après débat et délibération le conseil de ministre a adopté ce projet d'ordonnance commencez à 12h58 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 17h25 je vous remercie de l'éton de l'éton